Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content de dire du bien d'une femme qui mérite qu'on dise du bien d'elle. C'est un plaisir de dire du bien d'elle. Et je suis très content aussi de pouvoir illustrer la théorie de la résilience avec sa biographie. Alors, ça pose un problème quand même. C'est que la définition de la résilience, rien ne peut être plus simple. J'entends de temps en temps des contresens qui me paraissent stupéfiants parce qu'il n'y a rien de plus simple que la théorie de la résilience. Comment reprendre un développement après une agonie psychique ? Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. C'est-à-dire qu'on était en train de vivre, on a un événement qu'on ne peut pas penser, impensable. On est KO, debout, on est en agonie psychique, on ne peut pas l'affronter. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On reste prisonnier du passé. C'est ce qu'on appelle le syndrome psychotraumatique. Ou alors, on se débat et on se remet à vivre le moins mal possible. Ce n'est quand même pas nobélisable comme concept. C'est-à-dire que c'est un concept quand même extrêmement simple. Je suis étonné qu'il y a encore des contresens, il y en a de moins en moins. Mais ça veut dire qu'on a un degré de liberté. On n'est pas totalement soumis aux événements qui nous fracassent. Le fracas, on l'a reçu. Mais on n'y est pas totalement soumis. On a un degré de liberté. C'est-à-dire qu'on peut chercher à comprendre qu'est-ce qui va nous permettre de reprendre un autre développement. Et ce degré de liberté, c'est qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. On n'est pas complètement soumis. On n'est pas complètement libre non plus. Parce qu'on n'a pas la liberté de voler dans l'air comme les oiseaux. Sauf par la technologie. On n'a pas la liberté d'aller sous l'eau comme les poissons. Sauf par la technologie des sous-marins. On n'a pas la liberté d'être immortel. Mais on a augmenté l'espérance de vie. Donc on a un degré de liberté, même si on n'a pas toute liberté. Alors Germaine Tillon, qu'est-ce qu'elle peut nous faire comprendre de la résilience ? D'abord, c'était une bien partie dans l'existence. Alors il y a parmi nous des gens qui sont des malpartis. Parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont nés pendant la guerre, parce qu'il y a eu la précarité sociale, parce qu'il y a eu des tragédies familiales, etc. Parce que la vie n'est pas toujours facile. Ce n'est pas le cas de Germaine. C'est une bien partie. C'est-à-dire qu'elle a un père qui est juge de paix. Elle est née en 1907, en Haute-au-Loire. Elle a un père qui est juge de paix. Une mère qui travaille dans l'édition. Donc c'est une famille de notables. C'est des catholiques, républicains. Et qui aiment beaucoup la musique, la photo, le sport, la natation, le canoë. Donc c'est une bien partie de l'existence, parce qu'en elle, et autour d'elle, elle a la niche sensorielle qui permet de stabiliser, et de sécuriser, et de dynamiser pratiquement tous les enfants. Et elle, elle l'a. Donc c'est une gentille famille, gai, travailleuse, qui donne un sens dans l'existence par un peu la religion, beaucoup l'engagement social et beaucoup le sport. Et puis elle va quand même à l'internat. Elle est placée comme pensionnaire, parce qu'à cette époque-là, au début du siècle, pratiquement tous les garçons étaient mis en pension à l'âge de 12 ans. Les filles, beaucoup moins, parce que les filles étaient plus domestiquées que les garçons. Mais les garçons étaient mis en pension. Et en France, en moyenne, à 12 ans. En Angleterre, en moyenne, à 7 ans. C'est vraiment des petits-enfants, des petits-garçons, qui étaient mis en pension. Et puis la première épreuve de sa vie, épreuve, pas traumatisme, épreuve, c'est la mort de son père quand elle a 18 ans, où son père meurt de pneumonie, et où sa mère continue à travailler beaucoup. Mais c'est une épreuve, mais ce n'est pas un trauma. C'est une épreuve parce qu'elle est malheureuse, elle a un chagrin de deuil, mais ce n'est pas un trauma parce qu'elle reste elle-même dans l'épreuve. Alors que dans le trauma, on est dépersonnalisé, on ne sait plus qui on est. On ne peut pas résoudre quelque chose d'impensable, comme Ravensbrück, alors que là, c'est quelque chose de pensable, comme la mort. Et il y a des rituels du deuil, il y a les rituels de la religion catholique, il y a le soutien familial, il y a le soutien culturel. Donc c'est une très grande épreuve à laquelle personne n'échappe dans cette salle. Mais si en nous, autour de nous, il y a le soutien affectif et les rituels religieux et sociaux, on souffre, mais on n'est pas détruit par le trauma. Donc en 1932, elle part voyager, elle part aux Pays-Bas, et elle part surtout en Allemagne et en Prusse. Et comme beaucoup de gens, y compris les germanistes, parce que c'était quand même une belle culture, la culture allemande était quand même une belle culture, et c'est dans cette belle culture qui a eu lieu, qui est née une des plus grandes tragédies, un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. Et quand elle revient, elle est inquiète. Et elle dit, j'ai constaté des choses qui ne me plaisent pas et qui m'inquiètent. Et bien sûr, personne ne veut la croire. Et pourtant, elle a pour patron avec qui elle devient amie, elle a Marcel Mauss, qui est professeur au Collège de France, et qui rentre à l'Institut des civilisations africaines, où très jeune, en 1934, elle va en Orès s'occuper de l'ethnologie des berbères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne prononcerait plus. Maintenant, on ne fait plus d'ethnologie, parce qu'il y a un parfum colonialiste, ce qui n'était sûrement pas le cas de Germaine. Mais aujourd'hui, on n'ose plus employer ce mot. N'empêche qu'en 1934, elle part étudier une tribu semi-nomade et elle sympathise, elle tisse des liens amicaux avec ses berbères qui lui apprennent beaucoup de choses et qui lui font comprendre comment fonctionne une tribu semi-nomade. Et bien sûr, comme Lévi-Strauss qui rentre de Rio, parce que les Brésiliens ont joué un grand rôle dans l'anthropologie française, merci les Brésiliens, merci le Brésil, avec Lévi-Strauss, avec Roland Barthes, avec Léris et d'autres qui n'avaient pas de place dans l'université française, mais à qui l'université de Rio avait offert des postes. Et c'est de là qu'ils ont lancé l'anthropologie française avec l'argent brésilien. Ça reste entre nous, ça. Il ne faut pas trop le faire savoir. Mais c'est de là qu'elle est partie. Elle travaille à l'école des hautes études, elle travaille au CNRS, et elle rentre de ses voyages en France en même temps que l'armée allemande, c'est-à-dire qu'elle avait prévu la tragédie, pas au point où elle le découvre plus tard, mais c'est une idéologie qui l'inquiétait beaucoup et qui ne lui plaisait pas. Mais personne ne voulait l'entendre, comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'Européens à cette époque. Le 17 juin, elle apprend la capitulation de Pétain, et le 18 juin, elle s'engage auprès du colonel Paul Harvey pour aider les prisonniers de guerre, leur faire parvenir des colis, essayer de temps en temps d'organiser leur évasion et en faire des centres de renseignement. C'est-à-dire qu'elle entre le lendemain, le lendemain de la capitulation, elle entre dans une résistance non armée. Et là, elle côtoie le groupe du Musée de l'Homme avec une série de noms impressionnants qui ont marqué notre culture. Comme quoi, j'ai une théorie, c'est que les idées qui rentrent dans la culture rentrent quand on sait faire une bande, une bande de copains. Quand on a des idées tout seul, même si ces idées sont bonnes, elles n'entrent pas dans la culture. Alors, papa Freud est entré dans la culture parce que c'est un chef de bande. Changeux est entré dans la culture parce que c'est un chef de bande. Et Germaine Tillion n'était pas un chef de bande, mais c'est une femme affirmée. Et elle est entrée dans la culture parce qu'elle a côtoyé le groupe dit du Musée de l'Homme avec des hommes remarquables, effectivement. Boris Vildé, Anatole Levitsky, Marcel Mauss, Jean Paulan, qui a marqué la littérature française, et Pierre Brossolette. Et puis, bien sûr, dans ces cas-là, la plupart des gens qui sont arrêtés, même si c'est une résistance non armée, ils sont pratiquement toujours arrêtés par des trahisons de proches. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait la résistance, il y en a sûrement dans la salle, savent que ce soit une résistance non armée où on risquait sa vie. C'est pour ça que je crois qu'on peut employer le mot résistance parce que Germaine risquait sa vie. Elle a risqué sa vie. Et c'était donc une forme de résistance non armée. et il y avait aussi la résistance armée. Mais le premier attentat, on n'est pas pris parce que personne, l'adversaire, ne sait pas qui on est. C'est notre premier attentat. Généralement, on est pris au deuxième ou au troisième attentat parce que comme on est jeune, on ne fait pas attention, on n'a pas appris le métier de résistant. On ne sait pas qu'il ne faut pas lire les affiches parce que si on lit les affiches de la Gestapo, la Gestapo surveille ceux qui lisent les affiches et les suivent jusqu'à chez eux. Il y a une dame qui opine du chef. Mais je sais ça parce que j'ai un oncle qui est rentré dans la résistance à 17 ans et qui m'a dit qu'il faut apprendre un métier. Ce qui fait qu'après le deuxième ou troisième attentat, si on n'a pas été pris, ce qui n'est pas le cas de la majorité, ce qui est le cas de la minorité, si on n'a pas été pris, on traverse la guerre parce qu'on a appris le métier de résistant. Et alors là, on est difficile à prendre. Mais la plupart des résistants se faisaient prendre, non pas au premier attentat, mais au deuxième et au troisième. Alors, en 1942, le groupe dit du musée de l'homme, ils sont presque tous arrêtés. 19 membres sont arrêtés, condamnés à mort. Et fusillis 7 sont fusillés au Mont Valérien. Et en 1942, elle est elle-même arrêtée parce qu'elle avait rendez-vous avec un prêtre et que ce prêtre l'avait trahi. Donc ça se passe presque toujours par trahison. Et donc, elle se retrouve donc à Ravensbrück, où elle a passé trois ans. mais elle s'est retrouvée avec des femmes remarquables. Alors, il y avait Geneviève Antonios de Gaulle, qui était une femme remarquable. Anise Postel-Vinet, qui était une femme éblouissante. J'ai des relations amicales avec son fils, qui dirige la revue La Recherche. Et il y avait des femmes moins brillantes, mais qui étaient quand même honorables. Et elle passe trois ans de souffrance. Et là, ce n'est pas l'épreuve. Là, c'est le trauma. C'est-à-dire que ce qu'elle voit est tellement inimaginable, impensable, qu'elle a un moment de désarroi. Et cette femme costaude, forte, pense à la mort. Et elle dit, il vaut mieux mourir que vivre comme ça. Alors là, on peut parler de trauma, parce que ce n'est pas pensable de vivre dans ces conditions, de voir ce qu'on voit. Il y avait quand même plus de 30% de morts à Ravensbrück. C'est ça ? Alors, ce n'était pas au Schwitz, où il y avait plus de 97%. 30% de morts. Mais enfin, 30%, c'était quand même sans tendresse. Ça veut dire qu'on mourait lentement. Je reprends les mots de Geneviève de Gaulle. À Auschwitz, on mourait rapidement, mais avec la même méthode, on mourait plus lentement à Ravensbrück. 30% de morts, c'était quand même, même si ce n'était pas un centre d'extermination, il y avait quand même des cheminées. Et on était quand même tués sans jugement. Alors, ça, pour elle, c'est impensable. Elle est hébétée. Elle ne peut pas comprendre, alors qu'elle a beaucoup voyagé, elle ne peut pas comprendre que des hommes fassent ça à d'autres hommes. C'était pas dans son monde mental. Et là, elle est très mal. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que très rapidement, elle met en place des mécanismes de coping. Le coping, ce n'est pas la résilience. To cope with, c'est dans la synchronie, j'affronte le malheur, je fais face. Alors que dans la résilience, c'est après l'horreur qui m'est arrivé, qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je recommence à vivre ? Qu'est-ce que je vais faire de l'horreur que j'ai vue et de l'horreur qu'on m'a fait subir ? Là, on est dans la diachronie. Là, on est dans les récits, récits individuels, récits partagés, récits collectifs. Là, on est dans la diachronie. Qu'est-ce que je vais faire de ce qu'on m'a fait, de l'immense blessure qu'on m'a infligée et du témoignage ? Je ne peux pas me taire. Si je me tais, je me fais complice des criminels. Je ne peux pas me taire. Le négationnisme, alors là, tenez-vous bien, le négationnisme a commencé pendant la guerre. On parle du négationnisme ces dernières années, c'est faux. Le négationnisme a commencé pendant la guerre, quand Charles Maurras a appris l'existence de la rafle du Veldiv et l'existence d'Auschwitz comme le connaissaient tous les décideurs politiques, les ambassadeurs, les ministres, tous les décideurs étaient au courant, peut-être pas le peuple, mais ceux qui les décideurs étaient au courant, réaction de Charles Maurras, j'ai la lettre chez moi, j'ai deux lettres chez moi, méfions-nous, il faudra vérifier, les juifs se plaignent toujours. Alors qu'il avait le témoignage, et c'est logique, quand vous commettrez un meurtre, ce qui va certainement vous arriver, qu'est-ce que vous... Quel va être, après le meurtre, quelle va être votre première décision ? Vous allez chercher à effacer les traces du crime. C'est logique. Donc le négationnisme a commencé pendant la guerre, après la guerre, et continue et se développe aujourd'hui. Donc, comme dit Germain de Tillon, je ne peux pas me taire, parce que se taire, c'est se faire complice du crime. Je parlerai. Mais alors là, elle n'est pas encore libérée. Elle a été libérée en avril 1945. Mais elle n'est pas encore libérée. Elle souffre. Mais elle met en place, d'ailleurs, alors là, des mécanismes de coping, de résistance. Elle affronte. Et très tôt, elle recommence à faire avec les gardiens et les femmes SS. Alors on dit femmes SS, mais ce n'est pas vrai. C'était des femmes qui travaillaient avec les SS, mais il n'y avait pas de corps féminin de SS. mais enfin, Germain de Tillon dit, la première... Alors elle se remet à observer comme elle avait appris à le faire dans les Ores, avec les berbères, sauf que là, elle observe les nazis. Et elle fait son travail d'ethnologue. Elle prend des notes, elle observe. Et chose importante, tous les soirs, elle réunit les femmes de sa... Comment on disait ? De son baraquement. Elle réunit les femmes et elle leur fait une conférence sur ce qu'elle a compris dans la journée. Et ces femmes mourantes, affamées, humiliées, Geneviève de Gaulle racontent comment les femmes SS, pour ces femmes affamées, renversaient la soupe par terre pour obliger les femmes à se mettre à quatre pattes et lécher la soupe et manger les morceaux de légumes et de pommes de terre. Donc l'humiliation faisait partie des relations quotidiennes et Geneviève de Gaulle s'est mise à quatre pattes et a léché le sol et a mangé les épluchures qui étaient par terre. Mais donc, il y avait un sadisme et Germaine dit, c'est très étonnant, quand elle voit arriver ces femmes le premier jour, les femmes qui arrivent comme gardiennes, comme SS, elles sont hébétées, elles aussi, elles sont sidérées par l'horreur de ce qu'elles voient. et le quatrième jour, elles sont devenues, comme tous les gardiens du monde, aussi cruelles, aussi mortelles, mortifères que tous les gardiens du monde. En quatre jours, elles ont, elles aussi, été déshumanisées, désocialisées et se mettre à être cruelles comme les hommes, comme tous les gardiens et comme tous ceux qui s'inscrivent, acceptent un langage totalitaire comme on le voit revenir aujourd'hui. Alors, c'est assez important, ces réunions sont importantes pour elle, parce qu'elle prend des notes, elle fait son travail d'ethnologue, elle prend des notes pour les femmes à qui elles redonnent leur dignité tous les soirs, j'ai compris quelque chose et je vais vous le faire comprendre. On n'est pas soumises, on est emprisonnées, on va mourir, probablement, on n'est pas complètement soumises, on a là-dedans, un degré de liberté que personne ne pourra nous prendre, pas même les nazis. Et donc, ce degré de liberté, elle raconte, par exemple, à un moment, elle raconte qu'elle voit un soldat SS courtiser une jeune femme SS. À la libération, c'était mal vu, mais dans le camp, elle raconte ça aux prisonnières, aux déportés, et elle provoque un sentiment sécurisant de tendresse dont ces hommes et ces femmes sont des êtres humains comme nous. Sauf qu'ils se sont laissés embarquer par une idéologie à laquelle ils se soumettent et acceptent, à cause du langage totalitaire, ils acceptent de perdre leur jugement. Ils acceptent tout du langage totalitaire, ils perdent leur jugement, non, c'est eux qui ont perdu leur liberté intime, pas nous, pas nous, les femmes déportées. Nous, on juge, on observe, on garde ce degré de liberté. Eux, les vrais soumis, c'est eux. Ils ont perdu, ils sont esclaves d'une idéologie, ils ont perdu leur liberté intime. Et toutes ces femmes sont attendries quand elles voient un soldat courtiser une femme allemande. Et quand Germaine pense à la mort, elle est retenue parce qu'elle éprouve un sentiment de beauté. Au moment où je pensais que la mort était préférable à cette vie, je me suis dit mais ce n'est pas possible de penser ça parce qu'elle voit le ciel bleu, la beauté du ciel bleu de Ravensbrück. Et c'est vrai qu'on était avec Martine Lannibel il n'y a pas longtemps en Pologne et le ciel est bleu pâle. Et quand, j'imagine que par les nuits ou par les jours de gel, ça doit être très beau, très beau, alors que dans le midi de la France, même ici, même dans les climats froids comme Nantes, on a le ciel est plus bleu qu'en Europe centrale. Mais c'est une beauté, la beauté du ciel bleu. Alors comment est-ce que, maintenant, j'ai résumé honteusement pour présenter cette femme remarquable et dire que si elle entre au Panthéon aujourd'hui, c'est sa place, c'est-à-dire que vraiment, c'est bien qu'une femme comme ça ait sa place et soit reconnue parmi des grands hommes au Panthéon. C'est sa place. Alors maintenant, comment expliquer qu'elle ait pu souffrir et qu'elle ait pu déclencher si vite un processus de résilience parce que la situation était extrême mais la résilience n'était pas extrême parce qu'elle avait tous les facteurs de protection. Elle avait les facteurs de protection dans son enfance. Avant le trauma, elle avait acquis, grâce à sa famille et à sa culture, elle avait acquis les deux mots-clés, les facteurs de protection qui, en cas de malheur, permettront peut-être de déclencher un processus de résilience. Il ne faut pas oublier que dans cette salle, tout le monde a connu des épreuves. 50% des gens dans cette salle ont connu un trauma. Donc, c'est une souffrance qui appartienne à la condition humaine. Ce n'est pas de la psychiatrie, ça fait partie de la condition humaine et dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui savent de quoi ça parle, la résilience. Alors, avant, deux mots, attachement sécure, mentalisation. pendant le trauma, deux mots, agression lointaine, agression proche, protection. Après le trauma, deux mots, soutien affectif, sens à donner à l'épreuve, à la tragédie qui nous est arrivée. Facile, deux mots avant, deux mots pendant, deux mots après. Alors, on va prendre maintenant Germaine. Deux mots avant, attachement sécure et mentalisation. Les deux facteurs principaux qui sont acquis, qui sont imprégnés dans la mémoire biologique de nos enfants, de nous-mêmes quand on était enfants préverbaux, avant le 20e mois, lorsqu'on a développé dans une famille stable, gai, sécurisante, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans un cas sur trois, ce n'est pas le cas. Dans cette salle, il y a une personne sur trois qui n'a pas connu ça au cours des premiers mois de sa vie, mais il y a deux personnes sur trois qui ont connu une niche sensorielle stable, affective, sécurisante, dynamisante, parce que papa et maman s'entendaient suffisamment bien, travaillaient, parce qu'ils avaient une culture, dans le cas de Germaine, c'était une culture chrétienne, républicaine, donc sûrement pas intégriste, sûrement pas langage totalitaire, l'intégrisme, c'est une forme de langage totalitaire, quelle que soit la religion. Donc là, ce sont des catholiques dynamiques, ouverts, le sport, la beauté, l'art, la musique, attachement sécure, et on sait que cette petite fille, Germaine Tillion, elle a un attachement sécure, parce qu'on a des méthodes pour évaluer l'attachement sécure, elle parle très tôt, très bien, elle a plein de copines à l'école et elle est très active, très souriante, donc on a tout ça des repères comportementaux qui permettent d'évaluer, de voir qu'elle fait partie de ce groupe majoritaire de 66% de nos enfants qui, dès le dixième mois, ont acquis un attachement sécure. C'est ce que j'appelle les bien-parties de l'existence, c'est-à-dire que cela, ce n'est pas gagné, l'existence n'est pas, j'allais dire, pendant les 120 ans qui nous sont dus, ce n'est pas gagné, il peut y avoir d'autres pépins. Bon, Germaine a quand même vécu 101 ans et il paraît, vous allez me dire si c'est vrai, il paraît que la veille de sa mort, elle travaillait encore. Quelques mois avant ça, bon, c'est dommage, c'était bien, j'aurais pu dire la veille de sa mort, elle travaillait encore, ça aurait été sympa, mais voilà, il y a quelqu'un qui vérifie tout ce que je dis, donc, quelques mois avant sa mort, elle travaillait encore, c'est moins bien, mais enfin, c'est bien quand même, c'est bien quand même. Donc, le deuxième mot, c'est mentalisation. Mentalisation, ça veut dire qu'un bébé pré-verbal, déjà, est capable d'accéder à un monde de représentation mentale. et on le sait parce qu'il est capable de faire un dessin. Tous nos enfants nous font des dessins qui sont des déclarations d'amour et qu'ils offrent aux gens qu'ils aiment. Alors, ils font d'abord des bonhommes tétards, mes petits-enfants qui sont les plus beaux du monde, mes petits-enfants m'ont couvert de bonhommes tétards et de... Alors, je ne sais pas pourquoi, plus tard, ils me représentaient, ils me dessinaient sous forme de Zorro. Je ne sais pas... Mais j'ai accepté la comparaison avec plaisir. Donc, ça veut dire que ces dessins de nos petits-bonhommes qui font des dessins, des bonhommes tétards et puis des dessins, et qui nous les offrent, c'est des morceaux d'affection. J'ai pensé à toi, je vais chercher à te faire plaisir, je te donne mon dessin, je te fais une déclaration d'amour en te donnant mon dessin. Alors, nous, bien sûr, on colle les dessins sur les bureaux, dans la cuisine, sur le frigidaire, partout, et on est entouré de bonhommes tétards, mais en couleur. Mais c'est bien. Alors donc, Germaine, très tôt, elle a acquis ces deux facteurs de résilience. L'attachement sécure, elle a plein de copains. Alors, à la crèche, je ne sais pas, mais à l'école, en pension, elle avait plein de copines, elle parlait bien, et elle mentalisait, elle cherchait déjà à imaginer ce qui allait se passer. Elle était déjà plus soumise au contexte, elle avait déjà des rêves d'avenir, des rêves de métier, des rêves de famille, des rêves d'amitié, des rêves de culture. Elle mentalisait. Or, il y a un enfant sur trois, y compris pour des gens dans cette salle, n'ont pas connu, ne sont pas des bien-partis de l'existence, parce que papa est mort, parce que maman est morte, parce qu'il y a une tragédie familiale, parce qu'il y a la violence conjugale, même si la violence n'est pas adressée à l'enfant, le simple fait qu'un enfant voit ses parents crier ou parfois se battre ou se disputer, pour l'enfant, c'est un trauma parce qu'il est trop petit. Il est petit, il ne parle pas, il ne comprend pas, donc il ne peut pas métaboliser. L'horreur, il a peur de ce qui se passe, il ne peut pas comprendre, donc se disputer autour d'un enfant, c'est agresser l'enfant, c'est traumatiser l'enfant, même si on ne lui donne pas coup, même si on ne crie pas contre lui, on le traumatise parce qu'on lui fait peur, les deux images d'attachement, maman-papa, se disputent ou parfois plus, pour lui, c'est la terreur, il ne peut pas résoudre ça, pour lui, c'est un véritable traumatisme. De plus, quand on travaille avec Shaul Harrell à Tel Aviv, Shaul est professeur de neuropédiatrie, et un jour, il a fait ce travail suivant, 170 femmes enceintes à cause de la guerre chronique, au moment du travail, c'était des guerres chroniques, maintenant, ce ne sont plus des guerres chroniques, c'est des guerres aigües, c'est des tragédies pour ces beaux pays que j'aime beaucoup, où j'ai travaillé en Syrie, c'est une catastrophe humaine, au Liban, tous ces pays qui sont des merveilles, je ne sais pas, ils vont mettre plusieurs générations pour s'en remettre, si un jour, ils arrivent à faire la paix, ce qui n'est pas évident. Mais enfin, à l'époque du travail, Shaul Harrell, 170 femmes enceintes consultent pour syndrome psychotraumatique, parce qu'il y avait des attentats en Israël, il y a eu 3000 morts par attentat, il y avait tous les deux ou trois jours un ou deux attentats, et ces femmes consultent pour syndrome psychotraumatique. Il y avait aussi des femmes palestiniennes qui consultaient pour les mêmes raisons, et ces 170 femmes enceintes mettent au monde 170 bébés tous altérés. C'est-à-dire que tous ces bébés étaient altérés parce que leur mère avait été altérée, et leur mère avait été altérée parce que les politiciens de ces régions n'arrivent pas à faire la paix, et ils font des guerres qui étaient chroniques au moment du travail, et qui maintenant sont d'une violence extrême. Or, les CBB mis au monde, ces bébés avaient tous une atrophie des deux lobes préfrontaux et des systèmes limbiques de la mémoire. Ces enfants étaient génétiquement sains, neurologiquement sains, biologiquement sains. Leur cerveau était altéré à cause des conditions d'existence faites par les politiciens de ces pays qui ne pensent qu'à la guerre et qui ne savent organiser que la guerre, qui est plus facile à organiser que la paix. Si on s'occupe très tôt de ces bébés altérés, on peut déclencher un processus de résilience comme l'a fait Shaoul, il faut s'occuper de la mère pour la sécuriser si c'est possible, et il faut s'occuper des bébés pour leur proposer un substitut affectif, une niche sensorielle pour que les bébés n'aient plus peur de la vie. Et à ce moment-là, on voit que les bébés, le lobe préfrontal et les circuits limbiques se remettent à fabriquer des neurones parce qu'on a réorganisé un milieu affectif. Ce n'est pas du tout que j'ai entendu une ministre dire il n'y a pas longtemps que la résilience c'était une théorie Nietzscheenne, c'est-à-dire une théorie du surhomme. C'est stupéfiant d'entendre ça. C'est stupéfiant. Alors c'est peut-être comme ça qu'on sélectionne les ministres. Il aurait suffi qu'elle lise la définition. Autour d'elle, elle avait des chefs de cabinet qui ne l'avaient sûrement pas lues parce que les ministres n'ont pas le temps de lire. Alors, cette atrophie cérébrale est résiliable si on réorganise une niche affective autour de la mère et autour du bébé et on voit à ce moment-là très rapidement les neurones se remettent en place et les bébés rattraper leur retard. Mais si on ne le fait pas pour des raisons de croyance, pour des raisons sociales, pour des raisons de croyance parce qu'on n'y croit pas, pour des raisons sociales parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'on fait la guerre, là, ça installe des troubles durables et on voit que ces enfants vont devenir des adolescents qui ne savent pas contrôler leur passage à l'acte. Ça va donner ce qu'on appelle les psychopathes parce qu'il y a des courts-circuits mentaux. Il y a une émotion, ils ne savent pas parler, il n'y a pas autour d'eux la culture qui leur permet d'apprendre les rituels d'interaction. J'ai peur de là, mais je sais que là, on va me dire comment il faut faire, je vais me socialiser. La culture est cassée, brisée par la guerre ou la précarité sociale ou par un autre malheur. Et ces enfants-là, dont la mère a été agressée, je souligne, ce n'est pas la mère qui est cause de ces altérations, c'est le malheur de la mère, ce n'est pas pareil, c'est le malheur de la mère qui est cause de ces altérations et le malheur de la mère, ça peut être son mari, sa culture, la guerre, son histoire. Ce n'est pas la mère. Alors, c'est irrésiliable à condition qu'on s'en aperçoive très tôt. Or, quand on ne s'en aperçoit pas, on laisse se développer ces troubles, ils s'inscrivent dans la mémoire et on voit que le cerveau fonctionne mal et notamment les neurohormones, si on laisse l'isolement trop longtemps, les neurohormones sont plus sécrétées. Alors là, s'il y a des médecins dans la salle, on dit que la cholécystokinine n'est plus sécrétée, la substance P, les neuropeptides, les opioïdes. Les opioïdes, c'est les substances que sécrète notre organisme et qui déclenche une sensation de bonheur. Alors, ça peut être une substance qu'on s'injecte, mais ça peut être aussi une relation agréable. Si vous me parlez gentiment, vous allez augmenter ma sécrétion d'opioïdes. Donc, vous voyez la responsabilité que vous avez. Alors que si vous me parlez méchamment, vous allez augmenter ma sécrétion de catécholamine et de cholécystokinine. On fera un dosage à la fin de la séance. Alors, ça veut dire que les enfants qui n'ont pas été entourés par une niche affective stable, au contraire de Germaine, ceux-là, quand ils ont un malheur, quand on les met à Ravensbrück, ils ne tiennent pas le coup. Parce que même dans la vie normale, tout pour eux est une agression. dans la vie normale. Pour eux, tout. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Puisqu'ils ne mentalisent pas, ils ne maîtrisent pas la parole, il n'y a pas de rituel culturel autour d'eux. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? Pourquoi tu me veux du mal ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Mais je te regarde normalement, je ne te veux pas de mal. Donc, ils ne mentalisent pas. Ils ont une émotion, ils réagissent par une agression. Donc, ces enfants-là, quand ils disent plus tard, s'ils sont mis à Ravensbrück, ils ne tiennent pas le coup et ils font partie des premiers qui vont mourir. Comme on le décrivait, comme tous les déportés le décrivent, on voyait très vite ceux qui allaient tenir et ceux qui allaient mourir. Alors, maintenant, on commence à avoir une explication. Mais, dans cette forme de mémoire-là, la mémoire dont je viens de vous parler, c'est dans les trois premières années. C'est-à-dire que c'est une mémoire préverbale. Ça laisse une mémoire sous forme de traces, pas de souvenirs. Ça laisse des traces dans le cerveau que maintenant, on sait rendre observables. On les photographie, on tractographie. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants élevés et ainsi dans une niche sensorielle pauvre ont appris à envoyer directement les informations, directement l'émotion à ce qu'on appelle l'amidale rhinocéphalique qui est à la base du cerveau et qui est le socle neurologique de la crainte, de la peur, de l'effroi. C'est-à-dire que ces enfants-là, désormais, éprouvent tout comme un effroi. Vous leur parlez gentiment, ils sursautent, ils ont peur. Donc, ils ont une situation d'épreuve, ils ne peuvent pas la résoudre parce qu'ils n'ont pas la parole, pas les rituels et que tout pour eux est une aversion. Et ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas de souvenirs de cette période d'isolement sensoriel, de cette période d'isolement affectif. Alors, l'exemple que je donne, c'est une petite fille qu'on va appeler Audrey. Et cette petite fille commence, elle a deux ans, à peu près deux ans et ça se passe aux Etats-Unis. Sa mère reçoit un colis piégé, le colis explose, les voisins arrivent, la mère meurt en quelques heures dans ce que le sang et ce que vous imaginez et les pompiers, les médecins qui arrivent voient la petite fille à côté en train de jouer et ils disent « c'est pas grave, elle est trop petite pour comprendre ». Elle est trop petite pour dire l'effroi qu'elle ressent parce qu'elle a deux ans, elle ne parle pas, elle ne maîtrise pas la parole. Elle joue parce que ça la rassure un peu de jouer, prendre sa poupée et de jouer, elle se rassure comme elle peut. C'est tracé dans sa mémoire, il n'y a aucun souvenir. Sauf que elle est adoptée par une famille parisienne, par des parents adorables et un jour, c'est Noël et elle va près des grands magasins à Paris et là, il y a un père Noël tous les 30 mètres et la petite fille se met à faire une panique anxieuse chaque fois qu'elle voit un père Noël. Mais la panique affreuse et elle dit « c'est méchant un père Noël, c'est méchant un père Noël ». Alors sa famille adoptive dit « mais non, c'est pas méchant un père Noël, si, si, c'est méchant ». Et on met longtemps à comprendre que le père Noël rouge et noir a le même uniforme que les pompiers qui ont tenté de secourir sa mère dans l'état américain où sa mère a été assassinée. Et donc c'était une image tracée dans sa mémoire mais elle, elle n'avait pas de souvenirs, elle ne savait pas pourquoi elle avait peur des Pères Noël. Donc il y a beaucoup de gens, nous tous, votre serviteur aussi, on a acquis une sensibilité particulière au monde, c'est ce que les Freud, papa Freud appelle l'amnésie des premières années avant la maîtrise de la parole mais il explique cette amnésie en disant que l'enfant désire avoir des relations incestueuses avec sa mère et que ça le culpabilise tellement qu'il préfère refouler ce désir. Bon, je n'ai rien contre la psychanalyse mais ça c'est une explication que je ne peux pas accepter alors qu'en revanche il y a l'explication neurologique actuelle, il y a un tel bouillonnement neuronal au cours des premières années 200 000 synapses par minute pendant les premières années qu'on peut avoir des traces qu'on photographie maintenant mais on ne peut pas déclencher l'air occipital le cerveau n'est pas assez mûr pour déclencher le rappel d'une image ou le rappel d'un mot le rappel d'un scénario qui composerait un souvenir on peut avoir une mémoire de traces mais on ne peut pas avoir une mémoire de souvenirs alors maintenant on est dans le coup deux mots avant le coup deux mots on est dans le coup alors dans le coup il y a quelque chose qui est facile à comprendre c'est que plus l'agresseur est loin moins on est traumatisé ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas on a le coup mais on n'est pas traumatisé par exemple dans les catastrophes naturelles où beaucoup de gens meurent tsunami inondation il y a peu de syndrome psychotraumatique alors que dans les catastrophes interhumaines il y a énormément de syndrome psychotraumatique parce que je pense que cet homme mon voisin le policier ce soldat il a voulu me détruire il a voulu me tuer alors que je ne lui ai rien fait cette armée est rentrée chez moi tout détruit ma famille alors que j'admirais la culture germanique et les allemands sont rentrés ils ont tout détruit ça c'est incompréhensible à l'agression réelle moi blessé de psychique j'ajoute l'incompréhension le trauma je ne peux pas comprendre comment cette belle culture germanique a pu commettre un tel crime alors Germaine elle a elle a le trauma dans un premier temps mais elle réagit très vite comme je le disais tout à l'heure elle se met à observer les allemands et les allemandes surtout et puis surtout elle fait ses conférences elle prend ses notes et puis surtout elle a ce truc invraisemblable elle écrit une opérette à Ravensbrück faire une bar une opérette à Ravensbrück et je crois que ça a été joué enfin de toute façon Barbara m'avait donné un petit livre avec un petit DVD et alors alors là vraiment alors ça c'est un facteur de résilience elle transforme l'horreur en ridiculisant ceux qui veulent les tortures qui les torturent et c'est jamais c'est jamais indécent c'est jamais méchant elle utilise quelque chose et elle transforme en humour l'horreur donc émotionnellement elle entraîne à prendre un peu de recul oui d'accord mais regardez un peu les nazis comme ils se prennent au sérieux nous les déportés on rigole de ça on rigole on a quand même des chances on est affamé on est humilié on a des chances beaucoup de chances d'en mourir et ben non on va chercher à en rire quand même et cette opérette montre qui est jouée maintenant montre à quel point elle avait le talent de la résilience mais elle le partageait alors donc c'est là que je vais rentrer dans l'après-coup c'est à dire dans les deux mots de l'après-coup soutien affectif et sens alors le soutien affectif tout de suite après la libération de même qu'elle s'était engagée elle était devenue une résistante non armée mais qui risquait sa vie le lendemain de la capitulation et bien là dès son retour après la libération elle se retape physiquement un peu et très tôt elle veut faire quelque chose de sa blessure c'est à dire qu'elle commence à faire un document où elle recueille l'histoire des femmes déportées parce que elle dit il faut témoigner il faut que ces femmes-là racontent et témoignent de l'horreur de ce qu'elles ont subi bien sûr pour que ça ne revienne jamais tous ceux qui dans la salle ont connu la guerre ont employé ces mots et ça revient mais bon elle fait comme tout le monde elle veut que ça ne revienne jamais et elle commence à collecter les témoignages de femmes déportées pour que ça ne revienne jamais alors deux ans après elle devient déléguée des associations de déportés elle participe elle assiste au procès Pétain au procès à plusieurs procès Hauts-de-Bourg elle apporte ses preuves de chambre à gaz à Ravensbrück et elle est alors c'est ce que je proposais comme la définition de la résilience c'est qu'elle a repris un beau développement de femmes dignes intelligentes qui déclenchent l'affection et l'admiration mais ce n'était pas le développement qu'elle aurait eu si elle n'avait pas eu le trauma parce qu'elle abandonne elle quitte l'histoire africaine pour commencer à s'orienter vers l'histoire moderne c'est à dire que elle a fait quelque chose de sa blessure donc elle n'a pas été soumise alors que les femmes totalitaires elles étaient soumises à une idéologie qu'elles ne critiquaient pas et elles malgré l'immense blessure de Ravensbrück n'a pas été elle n'a pas été soumise elle elle a gardé ce degré de liberté intime et tout de suite après la guerre elle s'engage pour donner la parole aux femmes déportées elle rencontre François Mitterrand et elle retourne en Algérie mais là on voit que elle a l'avantage elle ne peut pas s'engager dans un parti c'est à dire que elle est trop authentique pour choisir son camp elle ne choisit pas son camp et quand elle retourne travailler en Algérie elle a gardé beaucoup d'amitié surtout chez les berbères mais elle rencontre beaucoup d'Algériens elle est partisane de l'indépendance de l'Algérie donc bien sûr elle s'oppose à Massu elle s'oppose vivement à l'armée française qui est torturée même si le FLN ne se privait pas de faire des attentats lui aussi mais elle dénonce la torture de l'armée française en Algérie bien sûr donc elle déclenche l'opposition des pieds noirs et elle déclenche aussi l'opposition de tous ceux qui auraient bien voulu qu'on ne parle pas trop de ces choses-là mais comme elle critique aussi les Algériens en leur disant vous savez les attentats du FLN vous tuez des innocents c'est du terrorisme c'est pas de la résistance vous tuez des innocents elle dit aussi vous attribuez tous vos malheurs vous les attribuez à la colonisation alors que bien sûr il y a une part de votre malheur qui est attribuable à la colonisation mais il y a aussi une autre part de vos malheurs qui est attribuable au fait que vous n'arrivez pas à faire une culture dynamique qui permettrait à l'Algérie de devenir un pays rapidement indépendant donc elle provoque l'hostilité de ses amis algériens elle provoque l'hostilité de ses amis algériens elle provoque l'hostilité des français enfin c'est difficile d'être honnête alors que si vous voulez tricher si vous voulez avoir des amis trichez si vous voulez avoir des amis ne dites pas ce que vous pensez choisissez votre camp vous n'aurez que des amis alors mais voilà quand on est authentique comme l'était Germaine Tillion elle refuse elle ne peut pas choisir son camp parce que choisir son camp c'est une phrase d'aliénation choisit ton camp tu vas donc choisir ce qu'il y a de mal chez les adversaires et tu vas éviter de voir ce qu'il y a de bien chez les adversaires et tu vas choisir ce qu'il y a de bien dans ton camp et éviter de voir ce qu'il y a de mal dans ton propre camp donc tu es aliéné puisque tu ne tu ne tu ne juges plus tu as perdu ton pouvoir de jugement donc tu es aliéné choisit ton camp c'est une phrase d'aliénation qu'on entend chaque fois qu'il y a un pays en guerre et puis il y a un moment où effectivement il y a un moment où on ne peut plus ne pas choisir son camp alors Germaine Tillion elle est dans un grand inconfort parce que elle provoque des critiques de tous ceux qu'elle aime elle aime les gens des pieds noirs elle provoque leurs critiques elle aime les algériens les berbères elle provoque leurs critiques donc elle est elle emploie elle-même le mot d'inconfort alors là je vais peut-être choquer les amoureux de Germaine Tillion mais je pense que c'est le contraire d'un héros c'est pas du tout un héros c'est une femme trop vraie pour être un héros le héros on ne sait pas qui il est dans sa vie quotidienne on a besoin d'une image de héros il va nous sauver il arrive il est courageux il sait tout voilà ça c'est le héros Germaine elle dit je sais pas tout mais je vais chercher je vais rencontrer des tas de gens et puis surtout Germaine elle adore faire la cuisine et chaque fois qu'elle invite des gens chez elle elle fait des petits plats qu'elle partage avec eux on n'a jamais vu un héros faire la cuisine alors qu'elle elle fait des petits plats qu'elle partage c'est une femme du quotidien elle se plaît dans le quotidien elle tisse des liens parce que la cuisine faire la cuisine et partager des plats c'est tisser l'affection c'est tisser parce que pourquoi est-ce que vous invitez une femme au restaurant c'est pas pour lui filer des glucides des lipides et des protides c'est pas si si vous invitez une femme au restaurant c'est pour parler avec elle et puis tisser un lien un plus si possible donc ça veut dire donc les glucides les lipides et les protides ils n'ont rien à faire dans cette histoire donc Germaine elle fait des petits plats et elle invite et elle partage donc ça c'est une vie quotidienne or dans les gens qu'elle retrouve il y a l'hérisse il y a Robert Gessin il y a Marcel Mauss il y a Paul Rivet il y a Lévi Strauss il y a Leroy Gouran il y a Levitsky Boris Vildé il y a Paul-Émile Victor il y a Marcel Griol Georges Dévreux Soustel vous vous rendez compte le nombre de gens qui ont des idées différentes et qui gravitent affectivement et intelligemment autour de cette bonne femme et c'est volontairement que je dis bonne femme c'est parce que c'est pas un héros c'est une bonne femme elle est aimée elle est entourée elle est estimée elle dit ce qu'elle pense à Soustel comme à Lévi Strauss c'est une vraie bonne femme du quotidien mais attention c'est une personne alors que le héros c'est un schéma c'est une image un héros c'est pas une personne un héros c'est une image et puis très tôt alors ça lui pose un problème parce que être comme ça comme la plupart des gens du musée de l'homme ils n'ont pas fait de carrière universitaire ils ont fait des carrières de personnes ils ont fait des carrières qui les a fait rentrer dans la culture alors ça il faut les citer parce qu'ils ont marqué la culture mais ils n'ont pas pu faire de carrière universitaire parce qu'il n'y avait pas d'agrégation parce qu'il n'y avait pas le circuit administratif parce qu'ils n'ont pas cherché à rentrer dans la carrière ils ont voulu suivre leur chemin dans une bande de copains des copains que je me souhaiterais j'ai des copains comme ça et vous allez voir quand je mourrai à 101 ans j'espère qu'il y aura des jeunes qui raconteront le nom de mes copains je suis certain d'avoir des copains comme ça mais je ne sais pas aussi bien faire la cuisine qu'elle même si j'ai un certain talent et je ne sais pas il y a une fille qui est venue chez moi faire des dessins et qui m'a montré les petits déjeuners qu'elle prenait avec Germaine Tillion et elle faisait une compétition de cuisine toutes les deux et c'était elle savait c'est à dire que là vraiment s'il y avait un prix Nobel de la cuisine je pense qu'elle aurait été candidate valable donc ça n'a rien d'un héros alors mais ces femmes là la preuve que Germaine avait un talent du quotidien c'est que par exemple qu'est-ce qui fait qu'à Ravensbrück qu'est-ce qui fait qu'avant elle avait beaucoup d'amis qu'est-ce qui fait que pendant elle a eu beaucoup d'amis et bien je vais citer Geneviève de Gaulle qui ne connaissait pas en arrivant à Ravensbrück qui ne savait pas qui était Germaine Tillion et qui dit je cite la phrase que j'ai recopiée elle écrit il y en avait une je me mettais toujours à côté elle connaissait des poèmes et des poèmes c'est-à-dire qu'elle se mettait à côté de Germaine Tillion parce que Germaine métamorphosait l'horreur du réel et la transformait en opéra en réflexion en poésie et plus tard en petit plat donc c'était une femme tout à fait fréquentable c'est-à-dire que Geneviève de Gaulle dit on a supporté l'horreur parce que tu étais là après la guerre elle dit tu étais là et on a supporté l'horreur de Ravensbrück parce que tu étais là et que nous on était à côté de toi donc vraiment c'est le contraire du héros c'est la femme réelle chapeau estimable c'est pas un héros parce que le héros on sait pas qui c'est c'est une image le héros la plupart des héros si on les découvre au quotidien ils sont d'une médiocrité quotidienne incroyable mais ce qu'on aime dans le héros c'est l'image c'est pas le réel on le connait pas le réel du héros mais l'image on en a besoin donc on les héroïse mais si ça se trouve dans la vie quotidienne ils sont minables donc on peut parler Germaine donc elle avait tous les facteurs de résilience c'est à dire qu'elle avait l'attachement sécure la mentalisation elle a su créer pendant l'horreur du trauma elle a eu un trauma pas une épreuve l'épreuve c'était la mort de son père et d'autres épreuves de sa vie comme nous tous mais là Ravensbrück c'était la mort psychique elle l'a eu et elle s'est remise à vivre bien en tenant compte de cette énorme blessure qui était dans sa mémoire et là c'était pas une trace c'était dans une mémoire de souvenirs des représentations de mots des représentations d'images alors je vais terminer juste en disant que j'aurais je suis heureux heureux que Germaine soit rentrée au Panthéon vraiment c'était sa place et ça me fait un plaisir personnel qu'on reconnaisse la valeur de cette femme et de Geneviève de Gaulle aussi et d'autres femmes comme Marie Curie et d'autres femmes mais le problème que ça pose c'est que là je vais terminer par quelque chose d'un peu plus triste c'est que Germaine Thillon ne s'est jamais laissé prendre un langage totalitaire parce qu'elle a toujours voulu garder elle a toujours su garder sa liberté de jugement que ça vienne de droite comme de gauche de l'horreur comme de la poésie elle a jamais été aliénée elle a été traumatisée jamais aliénée alors qu'est-ce qu'on voit actuellement revenir le langage totalitaire les langages totalitaires choisissez votre camp il n'y en a qu'un qui a raison c'est mon chef religieux mon chef politique mon chef scientifique il y a aussi un langage totalitaire chez les scientifiques et il n'y en a qu'un et ce qui caractérise alors là je cite Victor Klemperer que Germaine n'a pas rencontré je crois elle n'a pas rencontré Victor Klemperer pourtant elle aurait bien pu et Victor Klemperer qui est linguiste assiste à la montée du nazisme dans les années 30 en Allemagne il dit comme Germaine attention quelque chose de terrible se prépare mais qu'est-ce que tu racontes c'est pas grave mais non pas en Allemagne regarde les Allemands c'est un peuple cultivé ce qui est vrai regarde mais non ça peut pas prendre chez eux c'est chez eux que ça a pris c'est dans cette belle culture allemande dont beaucoup de juifs étaient amoureux beaucoup de juifs n'ont pas vu venir le danger parce qu'ils étaient amoureux comme en France beaucoup de juifs étaient pétainistes parce qu'ils avaient combattu dans l'armée française sous les ordres de pétain et quand on leur a dit attention méfiez-vous ils se sont fâchés et le père d'un homme avec qui j'ai établi des relations affectives son père était quand on lui il a été convoqué au commissariat tous les voisins non-juifs lui ont dit monsieur Edinac attention n'allez pas au commissariat c'est dangereux il s'est fâché et il a dit mais je suis un bon français il était cordonnier je paye mes impôts je fais bien mon travail il a mis son costume du dimanche il a mis toutes ses décorations qu'il avait gagnées sous pétain il est parti au commissariat et on ne l'a plus jamais revu donc on ne peut pas le danger du langage totalitaire c'est ça c'est pas l'armée ou la police eux on les voit on se méfie on a peur ou on les affronte le danger du langage totalitaire c'est qu'on se laisse prendre à une certitude mon chef religieux dit la seule vérité mon chef idéologique mon chef politique dit la seule vérité mon chef scientifique dit la seule tous ceux qui ne me croient pas sont des mécréants qui méritent la mort et il y a un des mots qui permet de repérer l'évolution vers le langage totalitaire le premier c'est mécréant il n'y en a qu'un qui a une bonne religion c'est la mienne alors si vous êtes catholique vous disent que les protestants ont une mauvaise religion et vous légitimez la révocation de l'édit de Nantes si vous êtes des protestants vous dites qu'il n'y en a qu'un et vous faites le contraire si vous êtes juif il n'y en a qu'un qui a une bonne théorie politique c'est moi votre chef politique les autres il faut les mettre en prison et vous légitimez tous les totalitarismes politiques qu'ils soient fascistes communistes ou qui ont déjà existé et il y a même des langages totalitaires scientifiques il n'y en a qu'un qui a découvert la vérité scientifique c'est moi et les allemands utilisaient des publications scientifiques pour les détourner du doute scientifique les scientifiques qui sont dans la salle savent que les scientifiques ne disent jamais la vérité ils posent des questions la conclusion d'un travail scientifique c'est des questions j'ai trouvé ça ça pose dix autres questions c'est le contraire d'un langage totalitaire et le deuxième alors il y a mécréant il y a insulte tu insultes mon chef tu mérites et le troisième mot qui prépare au crime totalitaire c'est blasphème alors si vous ne me croyez pas il y a le chevalier de la barre il a 18 ans quand il refuse d'enlever son chapeau devant un curé c'est considéré à l'époque de Voltaire c'est considéré comme un blasphème on l'arrête on lui arrache la langue on l'écartèle entre quatre membres c'est normal c'est mérité il a blasphémé l'onanisme était considéré comme un blasphème parce que les femmes qui n'avaient pas mis au monde un enfant à l'âge de 25 ans étaient considérées comme blasphématoires parce que leur corps devait mettre au monde des enfants pour adorer Dieu et si leur corps ne mettait pas au monde un enfant elles étaient blasphématoires et si vous voulez bien on va terminer alors bien sûr on va terminer par un petit exercice que si vous voulez bien que vous allez faire avec moi un exercice de blasphème vous prenez votre pouce et vous le mettez entre l'index et le majeur vous l'avez fait vous êtes tous des blasphémateurs vous méritez la mort c'est à dire que c'était c'était le geste regardez bien vous êtes d'accord c'est un sexe de femme vous êtes d'accord vous avez pensé à ça quand vous avez fait le geste vous avez tout de suite pensé à ça les templiers qui faisaient ce geste ont été accusés d'avoir fait ce geste en passant devant la statue du Christ devant la croix mettre le sexe d'une femme sous le nez du Christ c'est un blasphème donc les templiers ont été logiquement arrêtés torturés brûlés et brûlés vivants parce qu'ils étaient blasphématoires comme vous venez de l'être à l'instant merci de m'avoir écouté applaudissements 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 Sous-titrage FR ?